Ils sont 7 candidats dont les fichiers sont jugés inexploitables. Réunis autour d'une alliance, les prétendants à la présidentielle s'offusquent du traitement qui leur est réservé par le Conseil constitutionnel. Des manquements qui, selon eux, entachent la démocratie. Nous sommes allés à la conquête des parrainages auprès des citoyens. C'est des centaines de milliers de parrains qui nous ont parrainés. Aujourd'hui, la conséquence du fait de ne pas contrôler nos fichiers de parrainage, la Commission de contrôle des parrainages exclut des centaines de milliers de Sénégalais de leur droit de parrainer un candidat et de participer dans le jeu électoral. Tous affirment être victimes d'une élimination qui ne dit pas son nom, sur la base d'un mauvais examen informatique. Deux poids, deux mesures, c'est ainsi qu'ils apprécient la situation. Lors du contrôle, ils ont essayé de transformer nos fichiers en CSV. Entre temps, il y a eu des altérations au niveau des données. Et notre informaticien leur a demandé, le problème ça vient de nous ou bien ça vient de vous. Ils n'ont pas répondu. Donc le président du conseil constitutionnel a dit, vous pouvez libérer la salle, vos données sont inexploitables. A ce jour, ces candidats disent n'avoir reçu ni clé ni procès verbal faisant état des motifs de l'inexploitabilité des fichiers. Ils y voient des raisons pour ne pas baisser les bras. L'Alliance demande à la Commission de contrôle de restaurer les candidats dans leur droit à avoir leurs fichiers de parrainage contrôlés et se tient à la disposition de la Commission pour définir d'un commun accord les modalités pratiques pour garantir un contrôle transparent de leurs fichiers de parrainage au regard du contexte actuel. Dans le cadre de son plan d'action, l'Alliance prévoit dans les prochains jours de déposer un recours collectif auprès du conseil constitutionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !